Pour une résidence de personnes âgées, on souhaite répartir 300 oranges et 200 bananes dans des sachets de même contenu. On devrait avoir autant de sachets que possible pour pouvoir servir tous les résidents. Question. Combien de sachets y aura-t-il? Et combien d'oranges et de bananes seront dans chaque sachet? Imaginons qu'on prévoit 50 sachets. Alors, dans chaque sachet, il y aura 300 divisé par 50, c'est-à-dire 6 oranges. Donc, le nombre de sachets 50 doit être un diviseur de 300. Et en même temps, le nombre de sachets, par exemple 50, doit aussi être un diviseur de 200. C'est le cas. Donc, si on prévoit 50 sachets, il y aura dans chaque sachet 200 divisé par 50, c'est-à-dire 4 bananes. Mais, en fait, on devrait avoir autant de sachets que possible. Comme le nombre de sachets doit être un diviseur de 300 et aussi de 200, nous cherchons, bien sûr, le plus grand comme un diviseur de 300 et de 200. C'est pourquoi nous allons décomposer 300 et 200 en facteurs premiers. Attaquons pour le 300. Il est divisible par 2. 300 divisé par 2, ça fait 150. Qui est toujours divisible par 2 et ainsi on obtient 75. 75 n'est plus divisible par 2, mais bien par 3, ça fait 25. 25 n'est plus divisible par 3, mais bien par 5, ce qui donne 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Idem pour 200. 200 divisé par 2, ça fait 100. Divisé par 2, ça fait 50. Divisé par 2, ça fait 25. Maintenant, on ne sait plus diviser par 2, ni par 3 d'ailleurs. Alors, on essaie 5 et ça marche. 25 divisé par 5, c'est 5. Et 5 divisé par 5, c'est 1. Par conséquent, ce 300 est égal à 2 au carré fois 3 fois 5 au carré, comme ceci. Et le 200, c'est 2 exposant 3 fois 5 exposant 2, comme ceci. Comme nous cherchons le plus grand commun diviseur, le PGCD de ces deux nombres, nous regardons juste les facteurs communs et nous prenons comme exposant le plus petit. Un facteur commun, c'est le 2, et l'exposant le plus petit des deux, c'est 2. Donc, nous retenons 2 exposant 2. Le deuxième facteur commun, c'est 5, et ils sont tous les deux à exposant 2. Donc, l'exposant le plus petit, c'est 2. Et 4 fois 25, ça fait 100. Par conséquent, on pourra prévoir 100 sachets. Faisons maintenant le calcul. 300 oranges divisé par les 100 sachets, ça donne 3. Donc, dans chaque sachet, il y aura 3 oranges. Donc, 200 bananes divisé par 100 sachets, ça fait 2. Chaque sachet contiendra donc 3 oranges et 2 bananes. Et voilà, la tâche est terminée. Merci. Merci.